Mesdames et Messieurs, merci de nous retirer votre attention à suivre cette édition du journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a des retours à Kinshasa à présent séjour en Belgique pour raison des santé. Il a d'ailleurs présidé ce mercredi une réunion restreinte du Conseil des ministres, mais pas plus tard qu'hier soir avant son vol. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une interview exclusive à nos confrères des top Congo et Congo indépendant. Son état de santé, la justice, la constitution ou encore la situation sécuritaire à l'est de l'RDC, Félix Tshisekedi est ferme dans ses bottes. Jamais il ne sera face au M23 pour une quelconque négociation. C'est un Félix Tshisekedi dans son vivant verbe légendaire, bien que convalescent, après des commentaires divergents sur son voyage surpris à l'étranger pour des raisons médicales. Il assume ses ennuis de santé, mais va bien. Très bien, je crois que ça se voit. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. L'économie, principalement le pouvoir d'achat des Congolais qui dégringolent. Le chef de l'État joue au temps réglementaire et invite ses compatriotes à la patience. C'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes six engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant, nous venons à peine de nous installer. Le gouvernement sous-minois ne vient vraiment que de prendre les choses en main, qu'il continue à nous faire confiance. Au sujet des présumés faits de corruption documentés par la justice contre des animateurs de son régime, le fils du sphinx renvoie la balle au gardien des lois, mais s'inscrit en faux contre les sentences des réseaux sociaux, quand bien même il continue à croire à la maladie de l'appareil judiciaire. Il promet cependant de faire mieux pour sortir le pays de la trahison dans laquelle il a été plongé, en ouvrant les placards des affaires judiciaires passées sous silence. Laisser à la justice le soin de faire son travail. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là. Il a cette mission. On va ouvrir les placards. Félix Tshisekedi est dans sa logique de la modification de la Constitution ou le changement de la loi mère. Mais balaie les allégations qu'il accuse de vouloir s'éterniser au pouvoir et soutient plutôt son engagement de travail pour le salut du peuple. Je suis toujours conduit par un seul leitmotiv. C'est le salut du peuple. C'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Merci. Merci.